Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, on y est, c'est le tuto le plus important de ce PES 2020 puisqu'après avoir vu ce tuto et fait ce tuto surtout, ton jeu va être complet, tu auras les vrais maillots, le vrai nom des ligues, les vrais logos, les vrais coups, etc. Donc on va appliquer les patchs, les patchs de PES Universe puisque moi c'est eux que j'ai choisis et je vais t'expliquer pourquoi. Tout à l'heure, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On est parti pour ce tuto. Pour faire ce tuto, il va se falloir simplement une clé USB et un PC, ce n'est pas possible de le faire sur tablette, sur téléphone ou juste avec la console, beaucoup me demandent, mais non, ce n'est pas possible. Donc clé USB, on va la mettre dans le PC. Une fois qu'on est là, on va aller sur son PC, on voit que la clé USB est ici, on va la formater. Alors fais gaffe parce que si tu as la photo de ton mariage ou de la naissance de tes enfants, tu vas te faire défoncer par ta femme. Donc vérifie bien, là, FAT32 et on formate. Donc on efface tout, voilà. Ensuite, on va se rendre sur le site de PES Universe. PES Universe, le lien est dans la description, c'est un site anglais. Ils sont en collaboration avec Konami. Je les avais notamment rencontrés à l'E3. C'est en partie pour ça que je fais ce tuto avec eux. Ils m'ont proposé du coup de m'offrir les patchs, etc. Donc PES Universe, il faut savoir les amis que c'est payant. Donc oui, c'est payant. C'est soit 10 euros à l'année avec le membre Gold, soit le mode Silver qui a 5 euros à l'année. Je considère les amis quand même que c'est pas cher du tout. 5 euros sur une année ou 10 euros sur une année. Surtout qu'ils proposent quand même beaucoup de choses. Pour nous les Français, je pense que c'est plus judicieux de prendre le Silver, l'argent à 5 euros. C'est suffisant. Le reste, ça va pas forcément t'intéresser. Sauf si t'es vraiment anglophone. Mais si t'es comme moi, une saucisse en anglais, le argent suffit clairement. Et t'as déjà des trucs très lourds. Puisque ce qui est bien avec PES Universe, c'est que bien sûr, ils te proposent les patchs normaux de cette année. Mais ils te proposent également des patchs classiques avec des maillots classiques. Et également des maillots customisés. Mais ça, il faudra prendre le Gold. L'année dernière, par exemple, ils avaient fait une série sur les Avengers. Ils avaient fait plusieurs séries comme ça à thème. Donc c'est sympa si tu veux changer tes maillots MyClub notamment. Donc une fois que tu as pris ton abonnement, tu vas télécharger les fichiers. Donc ça va te donner ceci, un fichier qu'il va falloir déshipper. Ce fichier, on va l'envoyer dans notre clé USB. Une fois que c'est fait, on va tout simplement extraire ici. Donc si tu n'as pas le WinRAR, il va te falloir télécharger WinRAR pour déshipper. Et là, tu vas rentrer le code que PES Universe va te donner. C'est pour être sûr que tu ne pirates pas leur code. Donc je vais rentrer le petit code. Et là, c'est parti. Ça extrait. Donc on va patienter. Ça va prendre 5 minutes. 5 minutes, même pas. J'ai un assez gros PC. Donc on se retrouve juste après. Et du coup, regardez, ça y est, on a téléchargé du coup, compétition, première ligue, etc. Et il y a même la Bundesliga. On peut supprimer le fichier WinRAR. Et on va du coup mettre la clé USB sur la PS4. On se retrouve donc sur la console. J'en bégaye. On se retrouve donc sur la PS4. Et là, du coup, on va aller dans paramètres modifiés. On va aller sur importer. On va aller sur importer compétition. Voilà. Tout est là. On va mettre sélectionner tous les fichiers. Confirmer. Ouvrir les paramètres détaillés. Et là, on ne coche rien. Et on extrait. Ça y est. C'est créé. On va aller voir ça tout de suite. Compétition. Et là, on voit qu'on a tous les logos. Tous les logos. On fait des champions également. Série B. Portugal. Russie. L'Espagne. Liga. C'est bon. Copa del Rey. Super Coupe d'Espagne. Ça, notamment, pour faire une Ligue des Masters, c'est quand même beaucoup mieux. Et autre championnat. On a Bundesliga. Donc là, on va aller dans format de compétition. On va aller dans nombre d'équipes engagées. On va passer la Bundesliga à 18. Voilà. Retour. Ensuite, on va aller ici, dans Europe. On va cliquer. On va aller sur Bundesliga. Et là, on va juste, du coup, remplacer avec les équipes allemandes déjà présentes. Donc, le Bayern, le Bayern et Schalke. Voilà. On fait retour. Et on va, du coup, continuer d'importer nos équipes. Importer. Importer équipe. Pareil. Sélectionner tous les fichiers. Ouvrir les paramètres détaillés. Et là, on va faire OK. Et on va attendre. Voilà. C'est fait. Et on va aller voir ce que ça donne. Du coup, on va aller voir équipe. Première Ligue. Les logos sont bons. Les logos sont très bons. Manchester City. Les maillots. Plutôt très propre, tout ça. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Plutôt très, très propre. Dégueulasse, le maillot 3, par contre. La Liga. La Liga. La Liga. La Liga. La Liga. La Liga. On va regarder le Réal. Le Réal. Super. Parfait. Voilà, les amis. Vous avez vu, en deux, franchement, deux, trois minutes, on est plutôt pas mal. L'Atletico. Et en plus, on a les photos des coachs. Ça, c'est plutôt bien. Ça, on pourra les rajouter après, les amis. On pourra les rajouter après, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. Du coup, on va quand même vérifier la Bundesliga. Alors là, pour la Bundesliga, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va retourner sur Importer. Équipe. Et là, on va sélectionner la Bundesliga. Donc ça, vous pouvez le faire avant. Vous pouvez désélectionner juste la Bundesliga la première fois et revenir le faire une deuxième fois. J'ai trouvé que ça allait plus vite de tout sélectionner d'un coup. Après, c'est un choix. Donc là, on sélectionne tout ce qui commence par Bundesliga. Ouvrir les paramètres détaillés. Et là, on va mettre Appliquer données de joueur effectif. OK. Et puis, on va attendre et aller voir ce que ça va donner. Mais voilà, fin de l'importation. Ça va très vite. On va retourner dans Format de compétition Europe. Et là, on va du coup placer ce qui manque. Et donc, voilà les amis. On a notre Bundesliga. On va aller vérifier un petit peu les maillots. On va se mettre sur le Borussia Dortmund. On a même Favre, la photo de l'entraîneur. C'est vraiment très cool pour faire notamment une Ligue des Masters. Et les maillots sont vraiment sublimes. Là, on a même les 4. Donc vraiment du très, très, très bon boulot. Du très, 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 très bon boulot de PES Universe. Donc voilà les amis. Vous avez vu que ça a été franchement très vite. C'est très simple cette année. Ça a été beaucoup simplifié. Franchement, bravo. Donc PES Universe. Le lien est dans la description si vous voulez. 5 euros. Et vous avez accès à tout ça. Et allez en 10 minutes. Vous avez tout. Et vous ne pouvez pas faire d'erreur. Il y a même du coup une aide sur leur site si vous avez besoin. Malheureusement, c'est en anglais. Moi, je ne fais pas le service après-vente les amis. Je vous fais d'énormes bisous. C'était Luthor. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501